Pierre Assésat, en 1550, construit à Toulouse un véritable palais qui reste le symbole de l'âge d'or du pastel. Mais ce chef-d'oeuvre de la Renaissance marque aussi la fin de cette époque et le début des guerres de religion. À Toulouse, ce sont trois générations de marchands qui, à partir de 1480, marquent de leurs hôtels et de leurs tourelles l'architecture de la ville. Ce sont des commerçants aussi, novateurs en matière économique. Ce sont de grosses affaires familiales, même si ces marchands ont des agents, des facteurs, un peu à la manière des sociétés italiennes, en particulier des sociétés de Florence, des grandes familles de banquiers. Ça s'appuie sur l'audace, la mise sur pied des circuits internationaux. Et on peut penser, en suivant les travaux de Gilles Castel, qui a fait un ouvrage magnifique consacré au commerce du pastel à Toulouse, qu'en gros, une vingtaine de familles ont été les grands bénéficiaires. La plupart de ces audacieux sont des étrangers. Parmi eux, Jean de Bernouy, le castillan né à Bourgogne, qui va mettre 35 ans pour construire sa demeure, aujourd'hui occupée par le lycée Fermat. Ils s'installent sur 3000 mètres carrés, à proximité du port de la Dorade, d'où part la marchandise et sur des barques à fond plat. Jean de Bernouy est très riche. En 1533, il reçoit même François Ier, pour la libération duquel il a payé une rançon à Charles Quint après la bataille de Paville. Et puis un jour, il y aura une fête de trou. Au cours de ces fêtes, et des fêtes qui se donnaient à Toulouse, on sait que Jean de Bernouy était resté, comme beaucoup de méridionaux et de castillans, très amateurs de courses, de taureaux. Et est-ce le légendaire ou non, il serait mort justement d'un coup de corne dans les années 1555. Et aujourd'hui à Toulouse, plus de 400 ans après cette belle et tragique histoire, dans les épombettes d'un laboratoire de chimie que le pastel est en train de renaître. Le pastel a fait la gloire du milieu toulousain par le colorant. Et nous nous intéressons à nouveau, disons, à l'extraction du colorant. Cet intérêt est mutuel avec la teinturie des gobelins à Paris, pour voir s'il est possible encore aujourd'hui de faire de l'indigo de pastel avec une rentabilité suffisamment, une rentabilité correcte. Mais on pourrait aussi produire de l'huile et une grande marque de produits de beauté s'intéresse déjà au bienfait de la plante. Le temps du pastel est peut-être à venir, ainsi jouera une fois de plus l'alchimie de la petite fleur jaune qui colore la vie en bleu.